Cette vidéo vous est présentée par Tocpal. Dans ce dialogue, nous avons deux amis, Pierre et Jeanne, qui discutent de l'histoire fascinante de France en se concentrant particulièrement sur la Révolution française et l'ère napoléonienne. C'est destiné à aider les étudiants à comprendre la langue utilisée en parlant de l'histoire. Salut, Jeanne. Tu sembles perdue dans tes pensées. À quoi penses-tu ? Salut, Pierre. Je pensais à la Révolution française. Je me rends compte que je ne comprends pas vraiment ce qui s'est passé. Oh, je vois. C'était une période importante de l'histoire française, tu sais. Les gens commençaient à se révolter contre l'autocratie monarchique. Comment cela a-t-il commencé ? Essentiellement, il y avait une énorme inégalité socio-économique en France. Les nobles et le clergé ne payaient pas d'impôts mais les pauvres, oui. Cela et la famine ont fait monter les tensions qui ont amené la Révolution. C'est intéressant. Qu'est-ce qui s'est passé après ? Après la prise de la Bastille en 1789, la monarchie a été renversée et une république a été créée. C'est aussi le moment où la terrible période de la terreur a commencé. La terreur ? Oui. C'était une période de violence massive et de purge au cours de laquelle des milliers de personnes ont été exécutées pour des accusations de contre-révolution. Mon Dieu ! C'est effrayant. Et c'est à ce moment-là que Napoléon est arrivé ? Pas tout de suite. Après la terreur, il y a eu une période de relative instabilité avant que Napoléon ne prenne le pouvoir. Il s'est proclamé empereur en 1804, mettant en place le premier empire. Je vois. C'était un empereur populaire ? N'était-ce pas ? En quelque sorte. Il a modernisé de nombreuses institutions françaises et a fait énormément pour codifier les lois françaises. Mais il a également plongé la France et l'Europe dans des années de guerre. C'est assez compliqué, n'est-ce pas ? Oui, l'histoire de France est complexe et riche. Mais c'est ce qui le rend si intéressant. Tu as raison. Merci pour cette leçon d'histoire, Pierre. De rien, Jeanne. C'est toujours un plaisir de parler de l'histoire de notre pays. Cette conversation est entre deux étudiants, Marc et Claire, qui discutent des devoirs de mathématiques qu'ils ont reçus de leur professeur. Dans ce dialogue, les étudiants aborderont des sujets comme les fractions, les équations algébriques et les problèmes de mots. Marc, tu as compris le devoir de maths que nous a donné M. Durand ? Pas vraiment, Claire. Je suis perdu avec ces fractions. Pourrais-tu m'aider s'il te plaît ? Bien sûr. Quels sont les problèmes que tu rencontres ? J'ai du mal à additionner et soustraire les fractions. Surtout lorsque les dénominateurs sont différents. C'est assez simple une fois que tu comprends. Tu dois trouver un dénominateur commun. Comment faire ça ? Imagine que tu dois additionner un demi et deux tiers. Quel est le dénominateur commun ici ? C'est 6, n'est-ce pas ? Exactement. Alors tu changes un demi en 3 sixièmes et deux tiers en 4 sixièmes. Maintenant tu peux les additionner facilement. Oh, je vois. Mais qu'en est-il des équations algébriques ? Tu es perdu avec les équations aussi ? Oui, surtout celles avec les inconnues des deux côtés. Eh bien, l'objectif est de rassembler toutes les inconnues d'un côté et les chiffres de l'autre. Je ne sais pas vraiment comment le faire. Prenons un exemple simple. Si tu as l'équation 3x plus 2 égale x, 4, tu peux soustraire x de chaque côté pour obtenir 2x plus 2 égale moins 4. Ensuite, soustrais 2 des deux côtés pour obtenir 2x égale moins 6. Et donc x serait moins 3. Exactement. Tu as très bien compris. C'est plus clair maintenant. Et pour les problèmes de mots ? Pour les problèmes de mots, le plus important est de bien comprendre ce qui est demandé, puis d'essayer de formuler une équation qui représente le problème. Je vais essayer de me souvenir de tout cela. Merci pour ton aide, Claire. De rien Marc, je suis toujours là pour aider. Les maths peuvent être difficiles, mais une fois que tu comprends le processus, ça devient beaucoup plus facile. C'est vrai. Je pense que je commence à mieux comprendre. Encore merci. Ici se termine notre dialogue sur les mathématiques. J'espère que cela vous aidera à mieux comprendre les notions de base en mathématiques. Ce dialogue se situe entre deux étudiants qui discutent des trois lois de Newton et leurs applications dans la vie quotidienne. Salut. J'ai besoin d'aide pour comprendre les lois de Newton. Peux-tu m'aider ? Bien sûr. Commençons par la première loi, aussi appelée loi de l'inertie. Elle dit qu'un objet en mouvement reste en mouvement, et un objet au repos reste au repos, à moins qu'une force externe ne soit appliquée. Tu veux dire comme quand je pousse un chariot de course, il continue de se déplacer même après que j'arrête de le pousser ? Exactement. Maintenant, la deuxième loi de Newton concerne l'accélération d'un objet en fonction de la force qui lui est appliquée et de sa masse. Elle est souvent exprimée par l'équation F égale ma où F désigne la force, M la masse et à l'accélération. Donc, si je comprends bien, si je pousse ce même chariot plus fort, il va s'accélérer plus rapidement ? Oui, exactement. Et si le chariot est plus lourd, il lui faudra plus de force pour accélérer à la même vitesse. Et quelle est la troisième loi ? Ah. La troisième loi est probablement la plus connue. Elle dit que pour chaque action, il y a une réaction égale et opposée. C'est comme quand je saute d'un bateau, le bateau bouge dans la direction opposée ? Oui, c'est un excellent exemple. Concrètement, ces lois expliquent comment les objets se déplacent et interagissent dans notre monde. Donc, par exemple, comprendre ces lois peut aider à comprendre comment une voiture accélère, ou pourquoi lorsque tu freines brusquement, tu es projeté vers l'avant. Waouh ! Je n'avais pas réalisé que ces lois s'appliquaient à tant de choses dans la vie quotidienne. Merci de ton aide. Pas de problème. Je suis content d'avoir pu aider. La physique peut être un sujet compliqué, mais une fois que tu comprends les principes de base, beaucoup de choses commencent à avoir plus de sens. Je vois. Merci encore. Je vais étudier ces lois plus en détail maintenant. Bonne chance avec tes études. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à me demander. Deux étudiants en philosophie, Tom et Lisa, discutent de la notion de bonheur et de sa quête dans la vie. Ils explorent différentes perspectives philosophiques et partagent leurs propres points de vue sur le sujet. Salut Lisa, as-tu déjà réfléchi à la signification du bonheur dans notre vie ? Salut Tom. Oui. La question du bonheur est assez complexe. Certains disent que c'est le but de notre existence. D'autres pensent qu'il est illusoire. Qu'en penses-tu ? Je pense que la vie ne peut être véritablement satisfaisante sans un certain niveau de bonheur. Mais comment définir ce bonheur ? C'est là que les philosophies divergent. C'est vrai. L'épicurisme, par exemple, prône la recherche du plaisir et l'évitement de la douleur pour atteindre le bonheur. Pour eux, le bonheur se trouve dans la satisfaction des désirs. Oui, mais l'hédonisme, qui est souvent confondu avec l'épicurisme, met l'accent sur la recherche du plaisir immédiat sans penser aux conséquences à long terme. Je suis plutôt d'accord avec la philosophie stoïcienne, qui place le bonheur dans la vertu et la maîtrise de soi. Intéressant. Et que penses-tu de la philosophie de Nietzsche, qui prétend que le bonheur est une illusion créée par la société et que nous devrions plutôt rechercher le sens et la valeur dans la souffrance et la persévérance ? C'est une vision pessimiste, mais elle soulève des questions intéressantes sur le sens de la vie. Cependant, je ne suis pas sûr de pouvoir être d'accord avec cela. Je pense que la combinaison d'une quête personnelle de sens et d'un certain niveau de bonheur est plus réaliste. Je comprends. Il y a tellement de perspectives différentes sur ce sujet. Cela montre à quel point la question du bonheur est complexe et personnelle. Absolument. Et n'oublions pas la philosophie existentialiste, qui prétend que le bonheur ne peut être trouvé que dans l'acceptation de notre liberté et de notre responsabilité individuelle dans l'existence. C'est vrai. L'existentialisme nous encourage à créer notre propre sens de la vie et à prendre des décisions authentiques pour atteindre le bonheur. Cela implique une certaine dose de courage pour affronter l'incertitude. Tout à fait, Lisa. La philosophie peut nous aider à réfléchir profondément à la quête du bonheur et, finalement, à trouver notre propre chemin vers l'épanouissement personnel. Je suis d'accord. La philosophie nous invite à remettre en question nos croyances et à chercher une compréhension plus profonde de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Merci pour cette discussion enrichissante, Tom. De rien, Lisa. C'était un plaisir de discuter philosophie avec toi. Poursuivons notre exploration de la quête du bonheur et de toutes les questions fascinantes que cela soulève. Absolument. Tom, continuons à chercher le bonheur, chacun à notre manière. Description. Dans ce dialogue, deux biologistes marins discutent des nuances de la vie marine et de certains des problèmes environnementaux urgents liés aux océans. Les étudiants seront initiés à des termes et expressions scientifiques spécifiques en français. Bonjour, comment était ton plongée d'aujourd'hui ? Ah, c'était incroyable. Les merveilles sous-marines ne cessent jamais de me surprendre. Je comprends ce que tu ressens. Le monde sous-marin est un véritable trésor de biodiversité. Que as-tu observé aujourd'hui ? J'ai pu voir un grand banc de poissons chirurgiens. C'était tout simplement à couper le souffle. Très intéressant. Les poissons chirurgiens sont l'un des nombreux exemples de la diversité au sein de la vie marine. Par ailleurs, comment trouves-tu l'état de la barrière de corail sur laquelle tu travailles ? Malheureusement, le blanchissement des coraux est un problème majeur. Il est crucial de sensibiliser davantage les gens à cette question. Oui, je suis d'accord. Le réchauffement des océans dû au changement climatique a des conséquences dévastatrices sur les écosystèmes marins. Exactement. Ce n'est pas seulement beau à voir, le corail joue un rôle essentiel dans l'écosystème marin. Il offre un habitat à une multitude d'espèces marines. Il est donc crucial de protéger les récifs coralliens, n'est-ce pas ? Absolument. Sinon, nous perdrons la biodiversité marine qui est essentielle pour notre planète. De plus, la surpêche est un autre problème préoccupant. Oui, la surpêche est particulièrement dangereuse pour l'équilibre de notre écosystème marin. Elle menace gravement plusieurs espèces de poissons. Il est de notre responsabilité en tant que biologiste marin de faire tout notre possible pour protéger et préserver ces magnifiques écosystèmes. Je suis complètement d'accord avec toi. Nous devons continuer à mener des recherches et à sensibiliser le grand public à l'importance de la vie marine pour notre planète. Oui, c'est ça. Aidons à créer un avenir où les océans regorgent de vie, plutôt que de devenir de simples déserts sous-marins. Nous avons beaucoup de travail à faire, mais j'ai bon espoir que nous réussirons. Oui, allons-y. Chaque petite action compte. Cette vidéo vous est présentée par Tokpal. Tokpal est un tuteur de langue basé sur l'intelligence artificielle et la technologie GPT. C'est la méthode la plus efficace pour apprendre une langue. Vous pouvez discuter d'un nombre illimité de sujets intéressants, soit en écrivant, soit en parlant. Il corrige votre grammaire et vous propose des ajustements pour améliorer vos messages. Il vous aide à pratiquer l'écoute, la lecture, l'écrit et l'oral, tout en participant à des conversations intéressantes et captivantes. Vous pouvez commencer à l'utiliser dès aujourd'hui sur talcpal.ai. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.